Votre thèse d'investissement est si simple et pourtant si brillante. Pourquoi tout le monde ne fait-il pas pareil ? Parce que personne ne veut s'enrichir lentement. Dans cette vidéo, je vais concourir 5 points qui représentent en fait des Mindset à adopter sur la bière VM ou en général, surtout les marchés boursiers pour avoir une performance supérieure à celle de ce marché-là. Alors, donc, le premier point que je vais aborder ici, le premier Mindset à adopter, c'est que vous devez investir dans votre cercle de compétences. Warren Buffett en a beaucoup parlé. Investissez dans ce que vous connaissez. Warren Buffett nous conseille d'investir dans notre cercle de compétences. Peter Lynch dit les choses un peu différemment, mais le principe est le même. Ce qu'il entend par cercle de compétences, c'est sur le marché, un ensemble d'entreprises où vous avez un edge, une expertise, une expérience supérieure à celle de la moyenne. Donc, comme je le dis souvent, si vous êtes électricien, sur la bière VM, vous pouvez, par exemple, préférer investir principalement dans le CIE, compagnon ouarien d'électricité, ou bien ces câbles. Parce que sur ces entreprises-là, vous allez comprendre davantage de choses que sur les entreprises bancaires, par exemple. Vous êtes d'accord ? Ou bien si vous êtes un banquier, vous préférez les entreprises bancaires de la bière VM. Ou bien si vous travaillez dans la télécommunication, vous préférez Orange CI, Onatel, Onatel. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est la logique. Donc, allez toujours dans des domaines où vous avez un edge, un avantage compétitif par rapport aux autres investissements. Alors, ça, c'est un premier point. Le second point pour lequel il faut faire ça, c'est que ça vous donne de la conviction, en fait. C'est quand vous savez que vous êtes dans votre zone de génie, on va l'appeler comme ça, vous avez plus de conviction. Peu importe la conclusion que vous direz, vous avez plus confiance en cette conclusion-là parce que vous savez, en fait, de quoi vous parlez. Sur la bière VM ou bien sur tous les autres marchés, il y aura généralement des gens qui vont essayer de répliquer des portefeuilles d'autres personnes. Mais ce qui manque généralement à cette catégorie de personnes-là qui essaie de répliquer, je ne dis pas que c'est un mot, comment dire, que c'est un comportement qu'il faut éviter. Et si vous êtes débutant, je vous le conseille même de répliquer quelqu'un en qui vous avez confiance ou bien de répliquer tout le marché littéralement en tant que d'acheter des indices. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est ce qui manque à cette catégorie de personnes qui essaie de répliquer, portefeuille, c'est la conviction. Parce que celui qui a bâti son portefeuille, les raisons pour lesquelles il a bâti ce portefeuille sont claires dans sa tête et il a une certaine conviction en ces raisons-là. Et donc, peu importe ce qui se passe sur le marché, que le marché soit en train de descendre ou de monter, lui, il peut rester ferme parce que sa conviction est toujours là. Par contre, celui qui réplique, celui qui essaie de répliquer ce portefeuille-là, lui, il n'a pas cette conviction-là, en fait. Donc, c'est très facile, en fait, d'apporter ensuite des changements à un portefeuille qu'on a répliqué parce qu'on se dit que ce truc ne va pas marcher, il faudrait plutôt le changer comme ça. Et évidemment, c'est comme ça qu'on s'éloigne du portefeuille originel et qu'on a des performances qu'on ne souhaitait pas avoir. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant ce point investissez dans votre cycle de compétences. Alors, le second point, le second mindset qu'il faut adopter, c'est qu'il faut comprendre, en fait, que les portefeuilles qui battent le marché, généralement, ont cette tendance-là à superformer le marché quand le marché est en baisse, quand le marché ne performe pas bien, à le superformer, et quand le marché performe très bien, à le superformer. Donc, statistiquement, c'est ce qui a été constaté. Donc, je veux dire aussi, il n'y a pas de set-back, je ne sais pas comment on dit ça en français, bref, n'ayez pas de regret que si la bière VMA fait du plus 20% une année que vous avez fait du plus 15%, non, aucun regret. Parce que, généralement, statistiquement, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Par contre, dans le down-term, quand le marché est en baisse, c'est là que les portefeuilles qui battent le marché sur le long terme vont superformer le marché. Alors, donc voilà. Et le troisième point, et le troisième mindset qu'il faut adopter ici, c'est, un, je veux dire deux choses. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Si, sur votre marché, il y a des indices que vous pouvez acheter, achetez les indices. Sinon, si c'est la bière VMA en l'occurrence, il n'y a aucun mal à acheter la plupart des entreprises sur le marché, donc à se rapprocher le plus possible de l'indice PRVM Composite. Il n'y a aucun mal à ça. Par contre, si vous avez une certaine expérience et que vous pouvez vous permettre d'investir par vous-même, parce que vous croyez que vous savez ce que vous faites, je vous conseille vivement de gérer votre portefeuille activement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de placer votre argent là où est votre conviction. Donc, vous achetez du orange CI parce que vous avez une telle conviction ou vous achetez des actions de société générale parce que vous avez telle conviction. D'accord. Et finalement, ce qu'il y a constaté, c'est que la plupart des gens qui vont faire des performances vraiment extraordinaires, je vais parler de Warren Buffett, Warren Buffett, Bonnie Chowray, Concent, aucune de ces personnes-là n'est arrivée là en répliquant les indices. On est d'accord en achetant des indices, des ETF ou ce genre de truc-là. Donc, comme je le dis, c'est bon pour les débutants, mais si vous savez, vous pensez que vous avez de l'expérience, vous pouvez tirer votre portefeuille par vous-même. N'hésitez surtout pas et éviter les stratégies fumeuses du genre. Bon, ça, ce n'est pas vraiment le point de la vidéo. Je ne vais pas encore parler de ça. Ce sera peut-être dans une autre vidéo. Alors, donc, un quatrième point, le quatrième moyen-tetat à adopter ici, c'est les retours sur investissement absolu. Alors, donc, généralement, en finance ou en bourse, on fait la différence entre les Absolute Returns et Relative Returns. Absolute Returns, c'est pour dire votre retours sur investissement de manière absolue, donc par rapport à zéro, par rapport à un portefeuille qui refait du zéro pour cent. Et le relatif, c'est par rapport au marché, en fait. Donc, est-ce que vous avez battu le marché, si oui, de combien de points ou bien de combien de pourcentages? Donc, voilà, c'est relatif. Alors, ce qui compte à la fin de la journée sur les marchés financiers, c'est votre porte-retours sur investissement absolu. Ce n'est pas relatif. Si vous avez battu le marché ou pas, on veut savoir si de manière absolue vous vous êtes fait de l'argent ou pas. Donc, en fait, ici, c'est ce qui est important. Donc, ce n'est pas un bon moyen de se conforter dans le fait de dire qu'on a battu le marché, mais à la fin de la journée, on a perdu de l'argent. Donc, le marché a peut-être fait moins 10%, vous avez fait moins 7%. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un bon métrique, en fait. si vous êtes familier aux métriques en général, il y a ce qu'on appelle les vanités métriques, les métriques de vanité. Ce sont des choses que vous observez, des choses que vous essayez de suivre et qui, en réalité, ne reflètent pas du tout la réalité. Donc, utiliser juste la performance du marché, enfin, se comparer juste à la performance du marché, ce n'est pas vraiment un bon métrique, en fait. Du coup, moi, j'appellerais un vanité métrique. Alors, donc, ça, c'est un manuté essentiel à adopter et le dernier manuté ici, je dirais même qu'il est plus vital que presque tout ce qui est là, c'est, ayez un process et, comment dire, ne vous écartez jamais, mais alors jamais de ce process-là. Alors, ça ne veut pas dire que, de temps en temps, il ne faut pas faire de, comment dire, des améliorations sur le process. Donc, ce que j'entends ici, c'est stratégie d'investissement. Donc, ayez une stratégie et, restez collés scotiers à cette stratégie-là. Donc, il peut arriver des moments où vous aurez à faire des améliorations ou améliorer la stratégie pour finir la stratégie, d'accord, mais, de manière générale, règle générale, restez calés sur la stratégie. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que le marché ne va pas se comporter de la manière que vous voulez. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réagir au cas par cas? Si le marché fait ça, je fais ça. Si le marché fait ceci, je fais ceci. Non? C'est tout simplement qu'il faut rester scotier à la stratégie. Peu importe ce que le marché fait parce que, normalement, si votre stratégie, elle est vraiment bonne, elle vous permet de vous comporter d'une certaine manière que le marché est en hausse, d'une certaine manière que le marché est en baisse. Bref, votre stratégie doit avoir prévu tous ces ans de situation-là. On est d'accord? Donc, ce n'est pas le moment de réagir de manière émotionnelle aux agissements du marché. La stratégie, c'est déjà comment se comporter. Donc, on n'avait qu'à implémenter ce que dit la stratégie. Votre thèse d'investissement est si simple et pourtant si brillante. Pourquoi tout le monde ne fait-il pas pareil? Parce que personne ne veut s'enrichir lentement. Et donc, un second point que je vais aborder ici, c'est que suivre la stratégie à la lettre, ça vous permet tout simplement d'éviter des biais psychologiques. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des biais psychologiques. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Alors, vous allez constater que les gens qui superforment le marché en général, ils ne sont pas en train de chasser les performances au jour le jour. Aujourd'hui, je dois faire une performance positive, demain, je dois faire une autre. Non. Ce qu'ils essaient de faire au jour le jour, si la stratégie, c'est une stratégie au jour le jour, c'est de bien suivre la stratégie tout simplement. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait, ce que je dis, c'est assez clair en fait. Si la stratégie dit, je ne sais pas si vous êtes en fait du train de ce que je ne vous conseille pas, ça c'est un autre débat, donc je veux dire, si la stratégie dit en relation chute de 2 000 francs CFA, il faut acheter telle quantité extra de cette même action-là, alors c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer par dire, le portefeuille en baisse, plus le coût de l'actuel acheté de 2 000 francs CFA, donc le portefeuille en baisse, plus le portefeuille en baisse, il faut maintenant être réticent, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, quelques points que je voulais aborder dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelques points et je suis sûr que ce sera le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que ce sera un sujet de discussion intéressant. Ciao!